Chaque personnage d'Harry Potter cache des petits secrets, des anecdotes ou des faits qu'on oublie sur lui. Aujourd'hui je vous propose de découvrir les secrets autour du personnage d'Hermione Granger. Dites-moi d'ailleurs en commentaire d'après vous quelles sont les principales qualités et défauts d'Hermione et si tu aimes Harry Potter tu peux t'abonner à ma chaîne comme Hermione l'aurait fait. Y'a aussi un sondage en fin de vidéo pour le prochain personnage. Alors qu'Harry Potter reçoit ses lettres d'acceptation pour Poudlard d'à peu près partout dans la maison des Dursley, du moins là où elles arrivent à se faufiler, Hermione a eu le privilège de voir débarquer chez ses parents moldus un employé de Poudlard venu lui apporter sa lettre d'admission en main propre. Et par la suite, notre jeune Granger a avoué avoir essayé des sortilèges simples l'été avant sa première rentrée à Poudlard. Qu'elle ait réussi à faire des sorts avant les cours, est-ce que ça nous étonne ? Pas vraiment. Mais en revanche, que le ministère ne l'ait jamais sanctionné pour avoir utilisé la magie en étant mineur en dehors de Poudlard, bah ça nous étonne pas non plus. En effet, quand Harry fait disparaître la cage de verre du terrarium, pas de sanctions non plus. L'usage de la magie avant d'intégrer Poudlard ne serait pas forcément sanctionné. Dans Harry Potter et les Reliques de la Mort, on a probablement tous été touchés par la fameuse scène dans laquelle Hermione lance le sortilège oubliette à ses parents. Et où instantanément, cette dernière disparaît de toutes les photos de famille comme si elle n'avait jamais existé. C'est quand même vachement triste. Les petits secrets dans les livres nous dévoilent qu'en réalité, Hermione, pour protéger sa famille, a lancé un sortilège à ses parents, leur faisant croire qu'ils s'appelaient Wendell et Monica Wilkins. Notre jeune Granger les a ensuite cachés en Australie. Ces deux parents ignoraient alors complètement l'existence de leur fille ou encore d'Harry Potter. Soucieuse jusqu'au bout du bonheur de ses parents, Hermione leur a même laissé ses économies. On sait qu'Hermione a bien fait de les cacher car dans une scène coupée d'Harry Potter 7, on voit Yaxley, le mange-mort, venir visiter l'ancienne maison, désormais vide des Grangers. En revanche, pas d'inquiétude. Une fois tout le bazar à Poudlard passé, Hermione retrouve ses parents en Australie, leur rend la mémoire et elle peut ainsi plus tard leur présenter Rose et Hugo, ses enfants. Pour rester dans les Reliques de la Mort, parlons de ma protégée Bellatrix Lestrange. Rappelez-vous de la fameuse scène de torture dans le Manoir des Malfoyes, Tata Lestrange, un peu vénère, utilise sans limite le sortilège impardonnable Dolores sur Hermione. Elle va même graver sur son bras la fameuse inscription « Sang de bourbe, ce très mignon », à l'aide de sa daille. Ce détail n'a jamais été écrit par J.K. Rowling, et c'est en réalité une idée qui est née sur le tournage d'une discussion entre les deux actrices, Emma Watson et Helena Bonham Carter. Sampa comme idée. Ah oui aussi, est-ce que vous saviez que J.K. Rowling voulait au départ qu'Hermione ait une sœur moldue ? Mais elle tardait à la faire arriver dans l'histoire, et une fois arrivée à l'Ordre du Phénix, n'arrivant toujours pas à intégrer une sœur à Hermione, l'autrice a abandonné l'idée. Plus tard, Hermione sera à l'origine de la nouvelle traduction des contes de Beedle the Bard. En effet, quand Dumbledore, via son testament, lui lègue son ouvrage personnel annoté de runes et autres énigmes, c'est elle qui décrypte tout ça, et qui en 1998, avec des autorisations, publie cette nouvelle traduction. Hermione partage son dortoir de Gryffondor avec Lavon Brown et Parvati Patil, mais aussi Faden Bar et une autre inconnue. Bon, la Parvati et la Brown, c'est pas les meilleurs amis d'Hermione, mais elles cohabitent ensemble. Forcément ensemble vu qu'elles cohabitent. Hermione est inspirée d'un prénom présent dans une œuvre de Shakespeare, mais J.K. Rowling, connaissant son personnage et ayant peur des représailles envers les personnes qui porteraient le même prénom, elle a tout simplement décidé de choisir un prénom atypique comme Hermione. Par contre, après la sortie de Harry Potter, des nouveaux-nés se sont vus attribuer ce prénom directement sorti de la saga. Et également, le second prénom d'Hermione était à la base Jane. Mais celui-ci étant exactement le même combrage, J.K. Rowling l'a transformé en Jean, que l'on prononce probablement Jane, quand on a un accent un peu moins dégueu que le mien. Bon, c'est tout pour moi, à plus les moldus.